Musique Ha! Oups! Quel début! Bonjour et bienvenue, mes chers followers! Ou en français, mes chers suiveurs et bienvenue sur cette modeste chaîne dans ma modeste cuisine. Vous aimez mes idées de recettes toutes simples, pas compliquées, faites pour vous simplifier la vie? Eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et pourquoi pas vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche, la petite cloche, pour ne rien manquer de mes recettes. Ceci dit, avant de commencer avec ma recette de glaçage au fromage à la crème, toute simple, comme d'habitude, je reviens sur mon tirage. Oui, le 1er septembre, je fais un tirage. 200 belles recettes d'une méthode que je pratique depuis des années, la méthode Paléo. C'est pas un régime. Et puis, je vous l'offre gratuitement. Alors, regardez ça avec plaisir. Si vous voulez voir, je vais mettre le lien en dessous, dans la description. Vous pouvez aller voir ce que vous avez une chance de gagner. D'une valeur de 20 euros pour mes cousins français ou pour mes cousins européens. ou 30 dollars d'une valeur à la vie. Dedans, il y a 200 recettes différentes, aussi simples, aussi à pratiquer. N'hésitez pas à participer, mais il faut être intéressé. Alors, si vous êtes intéressé, mettez « Je suis intéressé » dans les commentaires. Et vous allez avoir une chance de gagner le 1er septembre. Bon, allez, c'est fini pour mon tirage. Passons à la présentation de mon glaçage au fromage à la crème. Tellement facile. Préparation. Les ingredients. Oh, il y a beaucoup d'ingrédients. Quatre ingrédients. Oh, que ça va être long. Un gros dix minutes. On commence. Ça commence par le sucre à glaçage. Je l'ai pré-tamisé. Je vous conseille de le tamiser. Ça ne prend pas de temps, mais vous n'êtes pas obligés. C'est facultatif. 475 ml de sucre à glacer. Ensuite, du fromage à la crème. Ici au Canada, on a le fromage Philadelphia, enfin en Amérique du Nord. Je ne sais pas si en France vous l'avez, mais ce n'est pas compliqué. Et n'importe quel fromage à la crème fera l'affaire. 250 g de fromage à la crème. Du beurre doux. S'il vous plaît, ne mettez pas du beurre salé. Du beurre doux. 120 ml de beurre doux. Un petit carré comme ça. Et un citron. Je vais y mettre des zestes de citron. Parce que normalement, on met de la vanille. C'est une cuillère à thé de vanille si vous préférez. Moi, je mets du citron. Des zestes de citron. C'est délicieux. Vous pouvez mettre aussi les deux. Une cuillère à thé de vanille. Zestes de citron. Mais ce n'est pas nécessaire. Voilà. C'est tout. Et on va mettre ça sur un gâteau. Un gâteau que j'ai dû refaire. D'ailleurs, ma dernière recette, c'était ce gâteau-là. Alors, si vous voulez, je vous mets le lien. Je vais poser ça. Ici ou ici. Vous allez avoir la recette. Un bon petit gâteau au yaourt. Voilà. C'est tout. Je commence la préparation. Ouh, que ça va être dur. Bon. Première étape. Je mets le beurre et le fromage à la crème. J'ai dit première étape, mais dans le fond, il n'y a pas de grands étapes. Et je vais malaxer le tout. Bon. Moi, j'ai un petit batteur à main très ordinaire. Si vous avez un robot culinaire, si vous êtes fancy comme ça, utilisez-le. C'est encore mieux. Mais un batteur, ça fait la job. Comme on dit au Québec. Ça fait le travail. Vous allez remuer ça comme il faut. Alors, on va remuer. Je veux dire, on va brasser ça comme il faut jusqu'à onctuosité. C'est parti. Excusez pour le bruit. Voilà. Regardez. L'onctuosité est parfaite. Faites attention de ne pas trop le malaxer. Ça risque de tourner. C'est pas très long. Ça prend à peu près une minute. Même pas. Et vous avez une bonne consistance. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et bien, on va rajouter le sucre tranquillement par petite dose. Hein? Voilà. Un petit peu. Vous arrêtez pour vous rabatter plutôt le sucre sur le côté. On en rajoute un peu. Ainsi de suite. Jusqu'à la fin. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Ouh. C'est compliqué. Oh, regardez. Regardez-moi ça. Ouh. Belle onctuosité. Et voilà. C'est le moment de rajouter mon petit geste. Va falloir faire l'expérience. Moi, j'aime bien avec beaucoup de citron. Faites attention. Alors, tranquillement, vous allez tranquillement. Vous n'en mettez pas trop. Hein? Pour ne pas gâcher la sauce. Juste un peu. Moi, je vais en mettre un peu plus. Je répète. Vanille. Si vous ne voulez pas citronner. La cannelle. Très bon aussi. Avec de la cannelle. Enfin, il y a plusieurs variations. On va dire que c'est assez. On récupère ça. Et vous mélangez à la main. En passant, vous n'avez pas de malaxeur. Vous n'avez rien de ça. Vous pouvez faire le mélange à la main. Le beurre, vous le ramollissez le plus possible. Il ne faut pas qu'il soit fondu. Il faut qu'il soit très mou. Même chose pour le fromage à la crème. Moi, je le sors directement du friginaire. C'est l'idéal. Si vous avez un malaxeur ou un robot culinaire, l'idéal, c'est de le sortir directement du friginaire. Il est frais. Le mélange se fera mieux. Et pour l'avoir essayé, c'est mieux. Mais si vous le faites à la main, alors juste un petit peu, vous le sortez comme une demi-heure avant. Et vous le préparez. Voilà. Plus qu'à mettre sur le gâteau avec la petite spatule. Et c'est tout. Bon, je ne suis pas un professionnel du gâteau, comme vous le savez. À ma dernière vidéo, je vous l'ai dit, c'était mon premier. Eh bien, le glaçage, c'est la même chose. C'est mon 3 ou 4e. J'ai dû faire quelques essais erreurs avant. Mais c'est prêt. Alors, je vais goûter. On va voir ce que ça donne. Parce que, pourquoi j'ai décidé de faire le glaçage? Parce que mes enfants m'ont dit, oh, ton gâteau est très bon. Nous l'adorons. Mais c'est sec. Il n'y a rien avec. Moi, je leur ai dit. Moi, je prends ça avec un café. Prenez ça avec un café. Mais à 11 ans et 13 ans, ils n'aiment pas le café. Alors, je fais du glaçage. Assez palabré. Goûtons. On ne va plus poli. Voyons voir. C'est très bon. C'est très bon. Alors, vous avez des suggestions, des idées de recettes? Laissez-moi un commentaire. Vous voulez participer au tirage? Mettez « Je suis intéressé » aux commentaires. Je n'ai rien d'autre à dire. Je n'ai rien d'autre à dire. Moi, ce qu'il me reste à faire, c'est de manger. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501